BFM Business, Intégrale Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Allez, on parle d'ISR comme promis avec Frédéric Vuillot. Frédéric, bonjour, bienvenue. Bonjour Sébastien, merci. En direct sur BFM Business dans Intégrale Bourse à la tête de Mediatico, agence de contenu, donc de l'info en audio, en vidéo. Et puis vous venez nous voir une fois par semaine dans Intégrale Bourse. On parle aujourd'hui d'ISR, particulièrement de ce label Novetic. On rappelle peut-être d'abord ce que c'est que Novetic dans la galaxie de la Caisse des dépôts. Voilà, Novetic c'est une filiale de la Caisse des dépôts. C'est à la fois un centre de recherche sur l'investissement socialement responsable et un média d'information sur l'ISR pour informer le grand public. Et Novetic attribue chaque année un label ISR à un certain nombre de placements. Son édition 2013 vient d'être communiquée au public. Et donc c'était la semaine dernière. Et en fait c'est un petit peu un gage donné aux épargnants pour qu'ils sachent précisément où va leur argent quand ils placent leur épargne sur les placements ISR. Bon, Mediatico, il y a quelques jours, qu'est-ce qui ressort de ce cru 2013 ? Il y en a plus, il y en a moins ? Alors, il y a grosso modo trois informations à retenir. D'abord, il y a moins de fonds labellisés cette année. Il y en avait 140 l'année dernière. Il y en a 104 en 2013. Pourquoi ? Parce que simplement, les gérants qui postulent pour le label ISR de Novetic, les gérants ont été plus sévères vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont présenté moins de dossiers. Ils se sont un petit peu auto-censurés de façon à ne présenter que les meilleurs dossiers. Et en fait, ça c'est un gage de qualité pour le contenu du label ISR 2013. Deuxième nouveauté et principale nouveauté de cette année à retenir, c'est la création par Novetic d'un second label. C'est un label fond vert. Et dans ce label fond vert, on a cette année six placements, six fonds qui sont labellisés par Novetic, donc qui s'ajoutent au 104 dont on parlait juste avant. Donc au total, on a 110 fonds ISR, soit ISR Général, soit fond vert cette année. Et vert, c'est quoi ? Alors c'est développement durable ? Alors ça, c'est beaucoup plus large avec la gouvernance, avec quantité de... Non, non, non. Là, c'est vraiment sur l'impact environnemental. On va peut-être en parler un petit peu après. Oui, juste là. La troisième nouveauté de l'année, parce que c'est important quand même dans le label Novetic 2013, c'est l'ouverture européenne. On a cette année pour la première fois des fonds qui sont servis par des gérants européens, non français, en particulier des autrichiens, des suisses, des néerlandais. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une grande hétérogénéité en ce moment en Europe sur la façon dont on sélectionne les critères ISR. Et le fait que ces gérants viennent voir Novetic en disant, ben voilà, nous on veut être labellisés par vous, c'est intéressant parce que finalement, ça donne un petit peu plus de cohérence au marché européen de l'ISR. Et pour être distribué demain en France ou chez eux ? Alors, sur les 13% de fonds européens, un seul n'est pas distribué en France. D'accord. Les autres le sont. Donc on peut les trouver. Est-ce qu'on peut s'arrêter là sur deux, trois exemples ? Quels fonds sont proposés avec ce label Novetic ISR ? Alors, en fait, on a des fonds classiques qui sont ceux de BNP Paribas, de Mandarine Gestion, et donc qui développent, en fait, les gérants ont montré quelles étaient les qualités en termes de critères d'environnement, critères sociaux, critères de gouvernance. Donc des critères... 80% en fait des placements qu'on retrouve cette année étaient déjà dans le classement l'an dernier. On en a 20% qui sont des nouveaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un renouvellement aussi des fonds qui sont présents dans le label. Et ils sont investis sur quoi, tous ces fonds ? Alors, ils sont placés... 62 fonds sont placés en fonds actions. Et on en parlait avec votre invité tout à l'heure. Bah oui, il y a un retour de l'appétit pour le risque sur les entreprises et sur les actions. 28 fonds sont purement obligataires. Bon, bah là, il y en a un peu moins parce qu'évidemment, le risque sur la dette des États, c'est un peu plus difficile d'y voir clair. 9 fonds sont monétaires. C'est un petit peu moins que l'an dernier, mais en même temps, ça représente des sommes importantes, assez colossales. Et puis, 5 fonds sont diversifiés. On peut revenir sur le fond vert, donc alors, l'innovation de Novetic cette année. Absolument. Alors ça, ça répond à un besoin très clair qui est celui de clarification, justement, sur le marché français et sur le marché européen des placements financiers. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez à peu près 200 fonds qui sont vendus avec une étiquette verte. Alors, ils sont verts, ils sont développement durable, ils sont environnementaux. Et en fait, on n'y voit plus très clair. L'épargnant, en tous les cas, qui cherche à placer son argent, il n'est pas sûr de bien comprendre sur quoi il place. Et puis, deuxième élément, il y a quand même un grand décalage entre les actions impactantes en matière d'environnement et puis le marketing environnemental, ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, Novetic a décidé, en fait, de mettre en place ce label fonds vert pour attester, en réalité, de l'impact environnemental des fonds labellisés. Et ces fonds, on en compte 6, en fait. Je vous le disais tout à l'heure. Il y en a 3 qui sont plus spécifiquement axés sur le secteur de l'énergie, 3 sur le secteur de l'eau. Donc, énergie renouvelable, je présume. Absolument, mais pas seulement. Il y a de l'énergie renouvelable, mais pas seulement. Et puis, il y a la qualité de l'eau. Et ces siphons-là, les siphons verts, sont servis à la fois par BNP Paribas et par Robeco. Anne-Catherine Nusson Traoré, qui dirige Novetic, est venue nous voir de temps en temps. Ça fait remarquer quelques temps qu'elle n'est pas revenue. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la façon dont ces équipes fonctionnent, dont ils sélectionnent les fonds qui seront demain labellisés ? En fait, l'équipe de chercheurs de Novetic reçoit les dossiers des gérants candidats, candidats au label. Ils auscultent ces dossiers-là pendant plusieurs semaines. Et puis, il y a un premier tri qui est fait, un tri par l'exclusion. On exclut à peu près 15% des placements parce que les critères ESG, environnement, social ou de gouvernance, ne sont soit pas assez clairs, soit pas assez qualitatifs. Et puis ensuite, sur les placements qui sont conservés et qui continuent d'être analysés, il y a une analyse beaucoup plus fine d'à peu près 90% du portefeuille, donc quasiment toutes les lignes du portefeuille. Et là aussi, sur les trois critères, environnement, social, gouvernance, et c'est les trois critères cumulatifs. Ce n'est pas un seul des trois. Et le gérant ? Le gérant dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il arbitre au quotidien ? Le gérant, lui, d'abord, il est dans une démarche de collaboration avec Novetic, puisqu'il est candidat au label, il apporte son dossier, il a besoin d'être dans une démarche de transparence totale. Et on voit d'ailleurs que 47% de Novetic, c'est aperçu que 47% des gérants ont déjà adopté un système de notation interne pour arriver à scorer les différents fonds que... On avait vu ça chez Sycomore, je crois, qui avait sa propre grille. Exactement. Quasiment la moitié des gérants ont un système de notation. Eh bien, ils partagent leur système de notation avec Novetic. Au passage, on s'aperçoit aussi que 80% des gérants surveillent les entreprises qui sont controversées, dont on se demande si elles sont véritablement favorables et proactives en matière d'environnement, par exemple. Et puis, Novetic accorde son label seulement si les gérants s'engagent à de la transparence sur ces critères-là, et aussi s'ils font un reporting régulier et intégral sur tous les titres détenus en portefeuille. Crédibilité, transparence, donc, pour les épargnants qui investissent dans ces fonds ISR. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Vuillot, Mediatico, avec nous.